salut tout le monde c'est Shirelle on se retrouve pour faire le point sur Disney Dreamlight Valley car comme vous le savez ou alors vous vivez au fin fond d'une grotte ou sur une île tropicale il n'y a pas internet mais comme vous pouvez le voir sur Steam ou sur Twitter ou autre il y a une énorme grogne des joueurs alors cette vidéo va diviser en deux parties la première je vais vous expliquer pourquoi les joueurs sont mécontents pourquoi ils râlent pourquoi c'est compréhensible et l'avenir du jeu et la deuxième partie je vais vous donner des astuces qui sont très importantes pour le jeu si vous voulez gagner de l'argent alors la première des choses qu'il faut savoir c'est tout simplement que le jeu quand il est sorti au mois de septembre était évidemment en early access vous aviez trois possibilités pour acheter le jeu vous aviez l'édition standard où on pouvait retrouver quelques petits meubles quelques petits designs que vous pouvez faire dans le mode création pour faire des t-shirts quelques petits meubles comme le canapé de Mickey la table de Mickey et autres et des pierres de lune que vous voyez en bas à droite de l'image donc c'était vraiment le prix le plus bas à 30 j'arrondis à 30 euros je crois que c'était 29,99 la deuxième possibilité que vous aviez était d'acheter la deluxe édition qui était à peu près j'arrondis à 40 euros qui vous rajoutait ce qu'il y avait dans le premier pack plus d'autres objets dits cosmétiques style ici des bureaux avec des fenêtres, des meubles, une tortue, des vêtements, des pierres de lune etc et du cosmétique supplémentaire et la troisième version que vous aviez qui était la plus chère était l'ultimate édition à un peu plus de 60 euros où vous retrouviez tout le contenu du pack à 30 euros et du pack à 40 euros et vous comme vous pouvez le voir sur l'image vous aviez beaucoup plus de meubles style plus princesse, plus roi avec un piano des tables beaucoup plus modernes des décorations beaucoup plus luxueuses vous aviez un petit renard qu'on voit en bas avec une couronne en pête supplémentaire etc etc enfin vous avez tout le détail donc ça comprenait le premier tout ce qu'il y avait dans le premier pack à 30 euros tout ce qu'il y avait dans le pack à 40 euros et il valait donc 60 à peu près 60 euros si ce n'est quelques euros de plus ou de moins voilà donc vous allez me dire pourquoi la grogne sur internet tout simplement parce que suite à la sortie du jeu tout le monde est intéressé par ce jeu donc on a tous acheté soit le pack à 30 euros soit le pack à 40 euros soit le pack à 60 euros et on a débuté donc notre jeu en Early Access puis est tombé de gros problèmes sur Steam alors je vais vous montrer ça en direct on se retrouve donc sur ma page de Steam sachant que hier soir et tous les soirs je peux vous assurer que je coche en haut ici c'est la page des commentaires ou des remontées de bugs que font les joueurs ou les problèmes qu'ils rencontrent dans le jeu donc je peux vous dire que tous les soirs tous les soirs tous les soirs je regarde tous les messages etc parce que moi j'ai deux quêtes qui sont deuguées une quête pour Wally et une quête pour la mère Goten il me semble on verra dans le jeu je vais vous montrer ça et donc tous les soirs je décoche les 104 donc je mets à zéro et là j'ai allumé mon PC pour vous faire la vidéo il y a 104 commentaires supplémentaires qui sont apparus et les gens effectivement remontent plein 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 d'infos que ce soit en français en anglais en chinois en allemand peu importe le pays mais il y a énormément 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 de bugs concernant ce jeu alors vous allez me dire il est en early ok mais par contre ce qui a été annoncé c'est plus de early et là c'est là où la grogne monte et où les gens ne sont pas contents et je vous le répète c'est compréhensible donc là vous avez tout qui est remonté il y a eu une mise à jour qui a été faite si on regarde au niveau de la bibliothèque il me semble que c'était le 15 septembre voilà le 15 septembre il y a eu un patch note où ils ont rectifié quelques petites choses ajusté quelques bugs etc mais rien 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 qui allait dans le sens de ce qui était remonté autrement dit pourquoi il y a une colère tout simplement parce que ce jeu donc était annoncé donc en septembre en early access chacun vous l'avez payé 30 40 60 euros et on a appris via twitter via les développeurs qu'en 2023 ce jeu passerait en free to play alors free to play ça va entraîner quoi ? ils ont communiqué sur twitter à ce niveau là c'est à dire que alors je ne parle pas du game pass où vous pouvez en payant 1 euro avoir le jeu etc parce que ça reviendra au même pour ceux du game pass ce jeu va passer en 2023 donc en free to play en automne donc là incessamment sous peu il y a eu sur twitter un communiqué des développeurs qui ont annoncé une mise à jour pour cet automne donc septembre octobre ils ont annoncé d'ici à peu près 3 semaines 15 jours 3 semaines à la date où je tourne la vidéo soit le on est le 3 octobre donc d'ici 15 jours à peu près ils ont annoncé donc l'ajout de 2 personnages de Disney et d'autres petits ajouts sympathiques au niveau des meubles etc donc rien encore d'exceptionnel concernant justement les gros bugs les gros bugs qui nous empêchent de pouvoir continuer les quêtes de certains personnages alors les bugs sont assez particuliers pourquoi ? parce qu'on n'a pas tous les mêmes bugs il y en a qui vont être bloqués avec des quêtes de Minnie donc ils sont bloqués avec des quêtes de Donald d'autres qui sont enfin vous voyez ce que je veux dire et moi personnellement je suis bloquée avec la quête de Wally et la quête de la mère Gothel et je ne suis pas la seule puisqu'il y a des pages et des pages et des pages sur ces deux bugs qui ont été remontées bien avant le patch note du 15 septembre mais le patch note n'a rien rectifié donc on espère mais de tout coeur qu'au niveau de la mage qui va avoir lieu dans 15 jours maximum de 3 semaines avec les ajouts tout cela sera rectifié en tout cas les développeurs sur Twitter ont acquiesé dans ce sens on verra donc pour le free to play et après on passera aux astuces je vous montrerai un peu ce que j'ai fait je sais que je vais vous faire un let's play mais c'est compliqué parce que c'est un jeu où on ne peut faire qu'une seule sauvegarde donc si je suis un let's play sur YouTube je suis bloqué pour pouvoir y jouer sur Twitch donc j'ai avancé là où j'en suis aujourd'hui dans le jeu j'ai débloqué tous les personnages j'ai tout fait donc je suis plus en train de terminer les défis etc on va voir ça je vais vous montrer tout en détail donc moi à mon niveau le jeu là j'attends la mage pour avoir de l'ajout de contenu de nouvelles quêtes parce que là je n'en ai plus puisque mes deux quêtes restantes sont je vous le répète bloquées en attendant le patch donc ce jeu passant en free to play en 2023 d'après les fuites qu'il y a eu sur Twitter alors je ne suis pas sur Twitter on me la fait passer vous le savez au niveau du Discord ou autre donc la colère est montée c'est parti des américains ce qui est tout à fait normal ils sont les mieux placés c'est chez eux là-bas donc ils ont fait remonter l'info que c'était anormal que ce jeu passe en free to play alors qu'ils avaient payé le jeu 20, 40 ou 60 euros et que cela n'avait pas été annoncé c'est à dire qu'aujourd'hui vous avez acheté le jeu et ceux qui vont l'acheter en 2023 ne le payeront pas il sera gratuit la seule différence qu'il y a et là ça a fait monter la colère c'est à dire qu'il y a un joueur je pense ou plusieurs joueurs je ne sais plus qui a dit mais attendez on a payé le jeu on ne comprend pas et la réponse des développeurs a été mais vous êtes des bêta testeurs alors un early access n'est pas une bêta n'est pas une alpha un early access c'est un jeu où il va y avoir des ajouts et il n'est pas question d'être un bêta testeur on n'a pas été prévenu de cela et on n'a pas non plus été prévenu du free to play en 2023 ou alors c'est moi qui habite dans une grotte au fin fond de la campagne sans internet sans rien sans communication donc ça a monté la colère pourquoi ? parce que tout simplement en 2023 il va y avoir cette mise à jour qu'on soit bien d'accord septembre-octobre et après on passe en 2023 où le jeu va passer en free to play et là a été annoncé par les développeurs apparemment je mets des guillemets parce que ça en parle beaucoup sur twitch ou au niveau des différents réseaux sociaux apparemment après ce qui va se passer il faudra sortir évidemment votre carte bleue c'est à dire que si vous voulez avoir un personnage Disney dans votre jeu il faudra payer la maudite somme de 9,99 euros par personnage alors j'en ai parlé l'autre jour en live sur twitch donc il y en avait bien qui avaient vu l'info aussi donc je ne suis pas folle et j'ai donné l'exemple bête et méchant que si par exemple on voulait blanche neige et les sept nains à 9,99 euros le personnage ça va revenir cher c'est un free to play mais il aurait été bien que je pense surtout à ceux qui ont pris l'édition à 60 et quelques euros je pense qu'il aurait été bien quand même de prévenir les joueurs qu'il allait passer d'abord en free to play peut-être que tout le monde ne l'aurait pas acheté tout de suite mais ça c'est une politique de marketing et de vente et puis surtout de prévenir qu'on était des bêta testeurs comme ça se fait partout un jeu il est en bêta vous basculez en bêta et vous faites remonter les bugs c'est fait pour ça que les bêta et les alphas après le jeu passe en early où il y a des ajouts des correctifs de bugs etc comme dans tous les jeux et enfin le jeu sort finalisé là c'est pas du tout le cas c'est le monde à l'envers on a acheté un jeu et on a été informé de tout ça donc voilà la grogne qu'il y a actuellement sachant que ce n'est pas Disney qui développe ce jeu bien entendu alors je ne sais pas si Disney comptera faire quelque chose du fait d'avoir prêté la franchise du nom Disney à ce jeu mais là ce qu'ils ont fait est en train de monter en grogne quelque chose d'énorme et franchement tous les joueurs sont déçus et ce qu'on a pu lire c'est que si effectivement ça se passait comme ça les trois quarts je ne vais pas vous mentir les trois quarts des joueurs qui communiquent sur Steam ou qui communiquent sur les réseaux sociaux ont bien annoncé qu'ils abandonneraient le jeu parce qu'il n'est pas question surtout ceux qui ont payé 60 euros le jeu de devoir payer 9,99 euros pour avoir un nouveau personnage dans son jeu voilà donc ça c'était ce qui est prévu l'avenir du jeu free to play 2023 mise à jour avec deux personnages des cosmétiques et autres nouveaux en septembre octobre la 10 15 jours 3 semaines il y aura une match et 2023 le free to play préparez vos cartes bleues ça va piquer donc en retournant en jeu je vais vous montrer un petit peu ce que moi j'ai fait dans mon jeu comment je l'ai fait et surtout des astuces pour pouvoir gagner de l'argent on se retrouve tout de suite en jeu ok donc la première des choses à savoir qu'il faut que vous fassiez tous les jours quand vous vous connectez c'est aller parler à tous les personnages alors je vais vous montrer un petit peu où j'en suis donc vous avez ici des dreamlites ce sont des choses à faire tous les jours par exemple si vous retirez 4 épines il y aura un autre truc qui se remplace etc c'est infini au niveau de cette icône là au niveau de l'accueillage par contre et tout ce qu'il y a ici ce n'est pas illimité je vous montre par exemple en extraction c'est pour ça que je suis en train de le faire moi même de mon côté depuis quelques jours vous voyez j'ai vraiment tout fait en extraction sauf il me manque des diamants il faut que j'en ai 120 j'en ai 96 il me manque des topaz il m'en faut 120 j'en ai 74 est rare des minéraux 1,3k sur 1,8k et vendre des gemmes 563 sur 60 une fois que j'ai fait ça tout ce qui est extraction est terminé au niveau du village réparer des maisons 9 sur 10 ajouter des pièces dans la maison 3 sur 5 évidemment mais à force c'est un immeuble on ne sait pas quoi faire des pièces et accomplir des missions dreamlight c'est à dire ici donc il faut en faire 500 voilà et puis vous vous allez valider la chose vous voyez en bas je n'ai plus rien à faire au niveau de l'amitié offrir des cadeaux à vos amis c'est assez simple vous regardez vous leur parlez et vous avez des cadeaux avoir des amis là c'est un petit peu bloqué tout simplement parce qu'on attend les nouveaux personnages avoir des discussions quotidiennes c'est ce que je vous disais dès que vous vous connectez allez parler à tout le monde pour finir ça et faire passer 20 amis à un certain niveau ça il faut attendre aussi la mage pour que les deux personnages qui vont arriver puissent tout simplement on puisse leur parler pour pouvoir avoir ces deux nouveaux amis au niveau des collections pareil vous voyez j'ai terminé donc il faut que vous gagnez des étoiles en faisant des missions au niveau de la cuisine pareil vous voyez je suis presque à la fin il me manque que quelques petites choses à faire au niveau de la pêche par contre il me manque un petit peu plus et encore c'est pas énorme voilà il me manque aller à certains endroits pour pêcher mais je préfère continuer mon extraction avant au niveau du jardinage pareil vous voyez il me manque pas énormément de choses au niveau de la cueillette ça par contre c'est un peu plus compliqué parce qu'il faut tout simplement récolter énormément de choses mais aussi nourrir les animaux et pour ça pour nourrir les animaux vous le savez ils aiment certaines choses mais je vais y revenir en détail autre chose à voir avant la mise à jour c'est votre event vous avez la voie des étoiles par Pixar Fest il faut absolument que vous l'ayez fini avant que le jeu passe avant les 7 jours date à laquelle je tourne la vidéo vous avez le temps là finissez concentrez-vous sur ça donc vous avez tout plein d'émissions à faire voyez moi je les ai terminées et les récompenses vous devez tout récupérer avant les 7 jours moi c'est fait sans aucun problème et après bon on passe au paramètre au niveau de la carte donc on peut bouger tout 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 au niveau de la carte alors ça on va en parler mais on va faire petit à petit étape 1 les animaux que vous avez sur votre carte vous avez des écureuils vous avez des petits lapins vous avez selon les biomes différents animaux donc quand vous les croisez tout simplement il y en a certains les écureuils va falloir leur courir après 4 fois avant de pouvoir les approcher bon celui-là je l'ai déjà nourri vous avez les lièvres qui sont dans la prairie il va falloir leur courir 4 fois après quand ils sont en face de vous et qu'ils sautillent vous allez pouvoir une fois les approcher ils vont se barrer ils ressautillent vous revenez les voir et ça 4 fois la 4ème vous pouvez leur donner à manger pour les tortues vous inquiétez pas elles sont sur la plage enchantée les tortues vont se recroqueviller dans leur dans leur carapace vous attendez devant et vous leur donnez ce qu'elles aiment à manger et c'est bingo pour les crocodiles c'est pour les crocodiles et les ratons laveurs c'est autre chose c'est tout simplement il faut jouer à 1, 2, 3 soleil vous allez vous mettre vous allez voir au niveau des crocodiles ou au niveau des comment ça s'appelle des ratons laveurs ils se graissent sur leurs pattes et vous avez la tête qui fait 3 fois qui tourne un coup sur la gauche un coup sur la droite un coup sur la gauche donc vous comptez 1, 2, 3 au niveau de la tête et vous avancez mais vous voyez un tout petit pas et vous attendez il se dresse 1, 2, 3 à la tête hop vous avancez 1, 2, 3 à la tête et hop vous avancez jusqu'à être pris de nuit et pouvoir l'approcher et lui donner ce qu'il a mangé pareil pour les crocodiles vous verrez pareil ils font pareil à la tête 1, 2, 3 c'est le jeu du 1, 2, 3 soleil alors vous me direz mais ouais mais quoi leur donner à manger au niveau des écureuils qui sont ici situés au niveau de l'esplanade ici lui vous voyez maintenant il court plus et que je lui ai donné à manger donc c'est des pommes où carrément en allant chez Rémi vous achetez des cacahuètes voilà tout simplement chez Rémi ce sont des cacahuètes ou des pommes les lièvres qui sont dans la prairie tranquille vous leur donnez soit des carottes soit de la laitue c'est de la logique pour les tortues ce sont des algues pour les crocodiles qui sont dans le baillou de la confiance il faut leur donner du homard le raton laveur qui est dans la forêt du courage c'est des myrtilles les passereaux ce sont les oiseaux qui sont de ce côté pas de ce côté là au plateau en soleil là où on a un petit peu le cimetière ici de ce côté là pour les crocodiles qui sont de ce côté là il y a toujours des latences dans le jeu ça aussi ça a été demandé on verra s'ils le font ici les passereaux ce sont les oiseaux là il faut leur donner des fleurs en fonction des couleurs de l'oiseau la couleur prédominante si effectivement il a beaucoup de bleu ou s'il a du bleu et du rouge donne une fleur rouge s'il a du rose une fleur rose et ce sont ces fleurs là voilà qui veulent pas celles de notre biome voilà et au moins vous serez sûr de nourrir vos animaux les renards qui sont dans les hauteurs glacées ce sont des esturgeons les esturgeons vous pouvez les pêcher dans la forêt glacée ou via le bateau de Vajana si vous l'avez monté au niveau maximum les corbeaux ce sera dans les terres oubliées mais pour l'instant les terres oubliées il n'y a rien mis à part les diamants et quelques petits trucs à récolter donc pour le moment les corbeaux ne sont pas implantés ce sera dans la mise à jour ensuite on va passer à ce qui est les plantations pour gagner de l'argent alors comment je vais pouvoir vous montrer ça je vois beaucoup et j'ai été la première à le faire aussi quand on allume notre jeu excusez-moi je bouge en même temps dans mon jeu quand on allume notre jeu on a notre maison qui est à peu près ici et on a un potager sachez une chose c'est que planter ici au niveau de l'esplanade là tout ça un jardin ne sert à rien pourquoi tout simplement parce que les stands de dingo sont implantés dans des biomes alors comment on peut s'en rendre compte si je descends ici donc vous voyez je vous montre vite fait ici j'ai aménagé la maison de mini avec la maison de Mickey j'ai bougé j'ai mis ici tout ce qui était maison dans la maison de Rémi la maison de dingo que j'ai remonté j'ai décoré un petit peu voilà et ensuite on descend ici on va trouver comme vous le savez le premier stand de dingo ce stand vous pouvez sans aucun problème en appuyant sur I si vous jouez au clavier et en allant dans le meuble vous pouvez sans aucun problème le bouger voilà à partir du moment où vous le laissez dans ce biome voilà si par exemple je viens à prendre ce stand de dingo pour le mettre ici on ne peut pas les produits qui sont vendus dans les stands de dingo sont bien spécifiques au biome où il est implanté et c'est là où je me suis posé la question pourquoi mais pourquoi donc tout simplement parce que quand vous allez prendre avec vous le personnage à qui vous avez attribué le métier de la récolte non pas la récolte que je ne vous dise pas de bêtises que je regarde les persos alors moi je lui ai mis la mère machin de truc la mère gautel voilà quand vous attribuez le jardinage pardon à un de vos personnages vous le prenez avec vous et vous allez gagner des bonus alors je vais vous montrer ça je vais aller vite fait alors évidemment il y a des graines qui valent plus que d'autres le coût d'être planté après vous aurez les graines dont vous avez besoin tout simplement pour faire vos recettes donc on va aller dans le biome où j'ai décoré aussi comme ça vous verrez alors j'ai essayé de respecter les thèmes de la forêt bon là c'est en plein jour mais en pleine nuit j'ai mis des éclairages dans la forêt j'ai mis vert ça donne une ambiance ce trait assez sympathique pour être honnête avec vous j'ai déplacé Merlin ici où j'ai mis la petite fontaine l'espace zen chinois qu'on débloque et j'ai décoré un petit peu tout autour voilà j'ai bougé la petite pierre ici voilà une chose aussi à savoir quand vous voulez créer un mode comment je vais arranger mon biome pareil vous allez dans l'inventaire dans le meuble vous poussez la fenêtre qui vous gêne n'hésitez pas à enlever tout mais tout ce qu'il y a les arbres etc ne vous inquiétez pas une fois que vous les avez enlevés vous descendez et vous allez les retrouver ici les arbres les rochers etc pour chaque biome vous allez les retrouver là dessus pourquoi ? parce que ça va vous permettre de bien placer vos objets et de voir un petit peu ce que vous voulez créer donc ici donc je vais vous montrer mais je n'ai pas pris la mer alors je vais relâcher Christophe et je vais aller chercher la mer est-ce que c'est planté ? oui je crois non c'est pas planté alors je n'en ai pas besoin pour planter regardez là je suis dans le biome hop de la forêt du courage et c'est pareil dans tous les biomes sachant que la culture qui vous rapportera le plus d'argent à l'heure actuelle dans le jeu c'est la citrouille que l'on peut acheter dans les terres oubliées ça vous rapportera énormément d'argent quand vous allez récolter vous prenez le personnage que vous avez mis en jardinage avec vous vous allez voir que vous allez avoir le triple de récolte donc ne plantez pas ne plantez pas ici sur l'esplanade vous n'aurez pas les bonus que je vais vous montrer vous pouvez planter ici vous avez un stand de dingo vous pouvez planter sur la plage enchantée déplacer le stand si vous ne voulez pas là vous le mettez où vous voulez moi je l'ai mis là parce qu'il y avait de l'herbe donc je ne trouvais plus RP réaliste de le mettre là j'ai mis une puie à côté comme ça c'est plus facile je me tépais de puie en puie et j'ai mes récoltes à côté donc vous regardez il y a un ratio vente achat vente alors n'oubliez pas de calculer une chose on va rentrer dans un truc mathématique qui va peut-être certains vous déplaire parce qu'ils vont dire ah oui mais on ne prend plus de plaisir mais bon il faut le faire par exemple je vous donne l'exemple de la laitue la laitue vous l'achetez 3 pièces la laitue et vous la revendez 8 pièces quand vous la revendez vous ferez le test vous achetez une laitue vous la plantez vous la revendez elle va vous faire 8 pièces et vous allez me dire oui mais c'est bien ben non parce que aux 8 pièces il faut que vous enleviez quand vous vendez il faut que vous enleviez le prix de la graine que vous avez acheté soit 3 pièces donc 8 moins 3 vous faites un bénéfice sur chaque laitue de 5 pièces faites attention à ça il y en a quelques-uns qui ne vous rapportent aucun bénéfice alors à part que vous en ayez besoin pour vos recettes je vous les donne ce sont le coton il ne vous fera aucun bénéfice vous l'achetez 42 vous le revendez 37 donc aucun bénéfice il y a les épinards que vous achetez 45 et que vous revendez 41 l'ocra que vous achetez 135 et que vous revendez 114 donc il n'y a aucun bénéfice après il y a l'asperge vous l'achetez 150 et vous le revendez 42 donc vous n'avez aucun bénéfice au niveau de ces produits là mis à part les planter parce que vous le voulez pour faire des recettes après au niveau de ceux qui vous font le plus gros bénéf ce sont évidemment les citrouilles vous les achetez 275 vous les revendez 674 ça vous fait un bénéf de 389 ce qui n'est pas négligé surtout quand vous avez le personnage qui vient avec vous que vous l'avez bien planté dans les terres oubliées et que vous allez vendre sur un champ par exemple de 90 100 vous allez avoir 4-5 stacks de 50 vous voyez ce que ça peut vous rapporter ensuite il y a aussi les aubergines qui vous font un bénéfice de 213 les poireaux 189 je vous donne les plus gros chiffres le concombre qui est à 105 les aubergines 213 et ensuite il y a l'oignon qui est à 120 le reste ça tourne entre 34 et 50 pièces donc rien d'astraordinaire focalisez-vous sur les citrouilles et surtout le colza et je vais vous montrer pourquoi regardez ici par exemple je vais acheter 99 graines de colza je les ai payées 2475 vous ferez le test au niveau de la map au niveau ici quand vous plantez là ici vous avez votre maison et vous verrez que vous n'avez pas ce bonus déjà d'entrée regardez quand je viens ici et que je fais planter on peut voir que mon petit sac de colza a une flèche verte vers le haut c'est que c'est le bon biome pour pouvoir le planter non seulement il va pousser beaucoup plus vite et il va vous rapporter beaucoup plus et je vais vous le montrer je vais me tp chez moi et vous allez voir que si on plante sur l'esplanade là où on habite on n'a pas ce bonus de flèche verte alors on va faire un petit trou là hop on va récupérer les sources et là je vais faire planter et là vous voyez mon colza n'a pas la flèche verte de bonus donc je ne récolterai vraiment pas grand chose en colza contrairement si je le plante au biome qui est fait pour ça et comme vous le savez dans chaque biome il y a un stand de dingo et c'est pour ça que vous ne pouvez pas le déplacer moi au début mon idée était honnêtement de faire en bas une place centrale avec donc le magasin de Picsou le resto de Rémy l'attraction qui est là du dessin animé là-haut et j'aurais voulu bon ça c'est le stand de Christophe que vous débloquerez je ne sais pas où vous en êtes dans votre partie ça aussi c'est une déco que vous débloquerez et je voulais faire un petit peu une place avec tous les stands ici et c'est là que je me suis rendu compte qu'on ne pouvait pas faire ça et il y a une raison tout simplement ben voilà c'est que chaque plante a des biomes bien particulières si vous voulez avoir les bonus alors pour les animaux est-ce que j'ai des carottes tant que je suis là oui j'en ai le petit lapin lui je le nourris il me semble non il court alors 1 on lui court après si on y arrive ça n'a pas d'objet qui nous bloque 2 3 et au quatrième coup normalement au cinquième coup vous pouvez l'approcher soit vous lui donnez de la laitue soit vous lui donnez une carotte voilà et là vous allez récupérer des petits sacs alors lui je pense qu'il préférait la laitue sinon il m'aurait donné un cristal ou un autre sac donc là on récupère des motifs que vous pouvez utiliser ici la garde-robe vous pouvez ici personnaliser et vous créez un nouveau vêtement avec tous les motifs que vous avez débloqué jusque là je m'étais amusée à faire ça mais bon c'est pas mon dada honnêtement de créer les vêtements donc là ici ce sont les crocos alors à savoir que vous avez quand même les horaires ici si on regarde dans collection au niveau des bestioles voilà quand vous les avez débloqués ils sont là quand ils sont grisés comme ça c'est que vous les avez pas entre guillemets découvert et on peut vous dire en bas vous pouvez dire n'est pas ici aujourd'hui l'écureuil blanc il n'est pas là aujourd'hui donc voilà vous pouvez voir ici ce qu'il vous reste à découvrir les corbeaux n'y portez aucune attention ils sont pas dans le jeu donc voilà essayez de nourrir un maximum d'animaux vous voyez moi j'en suis à 20 sur 41 il m'en reste mais vous avez des infos ici ils ne sont pas là aujourd'hui voilà donc au niveau personnage vous voyez je suis au maximum 17 sur 17 je suis en attente des autres personnages alors j'ai un petit coffre là je vais vous montrer vite fait si j'y arrive avec les crocos et c'est pas toujours évident avec eux c'est plus simple avec les ratons laveurs donc là j'ai gagné 10 pierres de lune faut-il encore qu'il y en ait un et que je n'aille pas trop vite sinon ils se carapatent je n'en bois pas je n'en bois pas on va attendre qu'ils se mettent en position ils sont deux on va se mettre au bleu alors c'est pas évident parce qu'on ne les voit pas toujours donc on va lui courir après voilà là il s'arrête hop on va avancer doucement voilà 1 2 3 hop il baisse la tête hop il lève 1 2 3 il baisse la tête en avance 1 2 3 il baisse la tête en avance 1 2 3 il baisse la tête en avance 1 2 3 il baisse la tête en avance 1 2 3 il baisse la tête 1 2 3 il baisse la tête et là on peut l'approcher et on lui donne un homard donc vous faites la même chose avec eux ça lui a plu donc je pense que l'autre petit lapin il aurait voulu lui plutôt une laitue donc je pense à planter des laitues je n'en ai plus donc vous faites pareil avec les animaux qui sont dans le bois les espèces de petits ratons laveurs qu'on trouve dans les bois voilà ça c'est l'astuce vous avez ceux à qui il faut courir après les écureuils les lapins 4 à 5 fois vous leur courez après dès qu'ils se dressent sur leurs pattes et vous pouvez leur donner à manger vous avez donc les ratons laveurs les crocodiles il faut faire ce que je fais c'est un 2 3 à soleil et pour les pastros les oiseaux qui sont ici là au niveau 2 que je n'ai pas tous les noms en tête de la map qui sont au plateau ensoleillé vous ramassez des fleurs ils vont venir vers vous il n'y a aucun problème mais il faut leur donner la fleur où ils ont la couleur voilà si c'est bleu et rouge vous lui donnez une fleur rouge si c'est du vert et jaune vous lui donnez du jaune enfin vous voyez la couleur qu'il a au niveau du ventre et voilà pas automatiquement la couleur prédominante mais une des deux couleurs qu'il a sur lui voilà et tout simplement vous arriverez comme ça à les nourrir donc je vous ai donné l'astuce au niveau des plantations ce qui n'est pas nul franchement parce que si vous plantez ici par exemple ici vous ne pouvez planter si vous voulez avoir le bonus que la salade le blé et les carottes voilà le jardin de wally fonctionne différemment puisque lui voilà vous ramassez vous en ramassez un de chaque ou deux de chaque pas plus donc lui ça fonctionne différemment et vous pouvez pas le changer autre chose que je vais vous donner un astuce mais là c'est vous qui verrez ce que vous voulez faire mes collègues américains le font beaucoup et c'est vrai que c'est une bonne idée donc là bon voilà pareil j'ai fait un coin zen ça vous permet de voir un petit peu moi ce que j'ai fait pixou pardon pixou n'est pas une une étape qui vous faire dès le début du jeu prenez votre temps faites de l'argent au niveau de pixou acheter dedans ce qui est des objets de collection c'est pas très compliqué quand vous rentrez dans le magasin de pixou vous pouvez voir par exemple en regardant les objets ici sans les acheter vous regardez et vous voyez en haut à droite de l'image il n'y a absolument rien c'est à dire que cet objet ne fait pas partie des personnages de disney du monde des personnages de disney donc vous pourrez lui commander en tant qu'item donc gaspillez pas vos sous à ça par exemple par contre si je prends on va aller là ceci on peut voir en haut que ce robe cette jupe pardon fait partie des objets à débloquer dans les mondes de ralph voilà donc là après c'est vous qui voyez donc faites attention quand vous achetez vos objets vous pouvez les retrouver dans collection qui est ici ensemble de meubles voyez moi j'en suis à 135 sur 973 23 sur 72 pour mickey merlel en chanteur voile à pas vaiana ratatouille bon le but étant bien sûr de finir la collection mais tout ça ça coûte des sous ne vous inquiétez pas si vous ratez un objet parce que vous n'avez pas assez d'argent ou un vêtement ne vous inquiétez pas le magasin de pixou se réinitialise tous les jours sachant que le jeu est en heure réelle donc quand vous avez paramétré votre jeu au début vous avez dit que c'était en france que vous étiez français donc résultat topo ça se règle avec l'heure française donc évidemment la nuit c'est un peu un petit peu plus compliqué quand il fait nuit chez nous ben il fait nuit dans le jeu et on n'y voit pas tout ce qu'il faut ramasser donc vous inquiétez pas faudra attendre le lendemain pour que le contenu de pixou soit changé ça c'est vu au niveau de rémi autre chose que je peux vous dire qui est très très rentable très 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 rentable aussi pour se faire de l'argent vous allez tout simplement chez vous allez bon bien sûr si vous voyez qu'il ya des clients et que vous avez débloqué les recettes vous les faites je vous conseille de faire des soufflets au fromage pourquoi les soufflets au fromage rapport énormément d'argent mais évidemment vous devrez en claquer puisque pour faire un soufflet au fromage si je regarde mes recettes ici pour faire un soufflet au fromage il faut absolument tout acheter chez rémi soit un fromage soit un oeuf soit un lait soit un beurre mais dites vous que si vous en faites 10 et que vous allez revendre le plat vous allez gagner le double avec cet argent que vous allez gagner faites en 20 vous allez gagner de l'équivalent de 40 et etc etc essayez d'en faire 10 20 30 par jour et vous allez voir que ça va être rentabilisé ça c'est la petite astuce au niveau du soufflet évidemment essayez de monter en préparant les plats de chacun des personnages qui sont demandés plus plus n'oubliez pas par jour de donner un maximum de cadeaux à votre personnage qui sont marqués par jours ça change tous les jours donc aujourd'hui ben il a envie de manis il a envie de maquillotons il a envie de boisson essayer de combler un maximum de leurs envies ça va vous aider pour la suite du jeu et pour bien d'autres choses ensuite quand vous allez avoir vaiana donc moi j'ai mis ici hop on va lever la petite racine d'épines qui est là hop celle ci voilà moi je l'ai installé ici je trouvais ça plus sympa j'ai une petite tortue ici ça peut être vous montrer comment je la nourris alors il ya des bugs de collision des fois donc là voyez elle rentre sa tête je reste en face d'elle je bouge pas et hop je lui donne une algue et c'est très bien parce que ça je ne l'avais pas découvert donc ça me fait une tortue en plus de découverte et hop elle a aimé ce que je lui ai donné c'est très bien donc ça c'est à débloquer au fur et à mesure vous allez trouver chez piksou ça c'est la dernière quête de maoï et donc vous avez le bateau de vaiana le bateau de vaiana pourquoi faut que vous le montiez assez vite au niveau au niveau 5 parce que c'est le maximum parce qu'au niveau des poissons tout ça vous pouvez les pêcher sauf celui là ce poisson vaut 1,1k d'accord c'est le poisson le plus cher du jeu il n'y a que vaiana qui va pouvoir vous le pêcher donc à vous si vous voulez compléter votre quête des poissons enfin votre collection pardon de poissons à vous de mettre le niveau 5 de vaiana ici et quand vous l'aurez niveau 5 vous récoltez les 20 poissons vous les prenez dans cinq minutes il y en aura 20 autres donc c'est assez rentable ne vendez pas tout gardez des petits poissons que je vous ai dit pour les pour les petits renards qui sont dans les hauteurs glacés des esturgents je sais pas si j'en ai eu là parce que moi je n'en ai plus elle m'en a pas donné donc faudra que j'aille faire une séance de pêche d'esturgents parce que et là je ne peux plus les nourrir les petits renards donc voilà ils veulent des esturgents ils veulent pas autre chose ensuite un autre petite astuce à ne pas zapper non plus donc on va on va parler en même temps au fur et à mesure hop as-tu une question le feu blablabla voilà ça valide vos objectifs et là il y avait comme je l'appelle la mère poulpe mais bon c'est pas grave ariel tant qu'elle n'a pas ses jambes et la mère poulpe là ursula c'est pas un cadeau on va en profiter pour enlever les épines autre chose à savoir aussi pour les rêves attendez j'ai une tortue derrière qui elle je l'ai pas nourri je vais le faire qui se barre sous le caillou tout revient et toi cacher aussi voilà on lui donne une algue et l'autre elle est où je peux la pousser ouais je peux la pousser mettez vous du côté de la tête pas de la queue sinon ça marchera pas en espérant qu'elle soit pas elle est pas bug quand vous aurez débloqué eric avec la quête d'ariel pensez à une chose super importante eric va vous donner des plans dans son château qui est ici donc moi je l'ai mis là en bordure de mer je trouvais que d'aller mettre à côté c'est plus sympa donc quand vous rentrez chez eric ici vous trouvez une table avec des plans donc moi ça fait trois jours que j'en ai plus donc je suppose que j'ai tout fait et vous regarde en regardant vous aurez un plan à gauche un plan à droite 1 à 1500 l'autre à 2500 prenez les deux et ça va vous débloquer de nouveaux crafts de nouveau alors ça peut être la bibliothèque ça peut être le canapé ça peut être la table basse le piano non parce que vous l'avez avec le pack à 60 euros et je pense qu'on pourrait voir ça aussi la bibliothèque donc pensez à aller voir là bas aussi là ici comme vous voyez j'ai planté des tomates et des cannes à sucre c'est ce qui rapporte le plus au niveau de ce stand et c'est bien planté là où le stand de dingo donc quand je vais récolter j'aurai le double voire le triple de récolte donc pensez-y quand vous vous baladez et que vous avez par exemple avec vous le pnj qui pioche c'est pas pour autant que vous ne devez pas récolter les bananes où vous voyez un trou par terre ne pas taper dans le trou etc parce que ça vous montre automatiquement les choses donc n'oubliez pas de faire ça aussi ramasser tout ce que vous pouvez ramasser et après je vous montrerai au niveau de la maison ici j'ai déplacé comme vous pouvez le voir le bureau de donald et la maison de donald est un bateau qui était situé là bas où j'ai mis maoï je trouvais plus logique de le mettre ici au ponton je vois pas pourquoi je suis rentré plus logique de le mettre au ponton que de le mettre là bas où ça n'avait aucun intérêt et puis ben bon il râle toujours autant 1 et il n'y a pas de problème de ce côté là ça c'est quelque chose que vous allez débloquer dans le magasin de pixou alors il y en a qui attendent des objets d'autres voilà il y en a qui ont des objets d'autres les ont pas il faut être patient ça vient ça vient dans le magasin mais bon faut être patient voilà donc là je vous ai à peu près tout montré je vous ai pas montré au niveau de la reine des neiges après je vous montrerai au niveau de comment j'ai organisé ma maison pour mieux m'en sortir vendre quand il faut vendre et tout simplement faire du bénéfice et on en restera là pour vous montrer je vais me téléporter ici aux hauteurs glacées donc pareil j'ai fait un champ en général je fais un champ de sang voilà donc pareil je ne plante ici que les asperges je vous ai dit ça ne rapporte rien donc j'ai planté les aubergines je plante des aubergines et des concombres et je revends automatiquement direct et je ramasse tout en général donc ici j'ai installé la soeur de la reine des neiges j'ai mis sa maison ici qui était dans les bois j'ai mis un petit belvédère que vous débloquerez des ballons un éclairage bleu alors de nuit effectivement ça rend beaucoup plus joli des bonhommes de neige le traîneau que vous allez débloquer selon que vous en êtes dans le jeu la petite statue etc et en bas juste en bas alors ça c'est un petit peu dommage quand ils ont fait la quête et qu'ils nous ont demandé de placer la grotte ici on n'avait pas le choix on devait placer la grotte là et j'ai dit mais même c'est dommage est ce qu'on peut la bouger non vous ne pouvez pas bouger la grotte une fois qu'elle est placée dans la quête et je trouvais dommage qu'ils nous la fassent placer ici et non pas là haut parce qu'il y avait deux terrains en haut parce qu'ici c'est de l'herbe petite solution que j'ai trouvé c'est avec la terre enfin la route en neige je vais essayer de combler un maximum d'herbe voilà et mettre des décorations voilà des décorations de neige autre pourquoi je ne casse pas vous me direz pourquoi tu casse pas ça parce que je trouve que ça va ça met l'ambiance un petit peu comme je ne casse pas non plus tous les arbres comme ça que je peux faire non parce que je trouve que ça met une ambiance de garder un petit peu de alors les épines non puisque bon voilà mais je trouve que de laisser des petits pics de glace surtout que ça donne de la neige avec le stand de de Christophe vous en avez après je trouve que ça donne un petit style donc là on l'a vu là bas j'ai mis Wally qui est bugué alors je vais vous montrer ça c'est un des bugs les plus récurrents que les joueurs font remonter on verra ce qu'il en est d'amage donc j'ai tout récupéré de la quête de Wally à un moment on vous demande de récupérer des objets dans différentes maisons le problème étant ce qu'à un moment on vous dit d'aller chez Wally pour récupérer une ampoule or l'ampoule que j'ai moi voilà vous voyez je ne peux absolument rien faire j'ai beau spammer la touche de mon manette ou la touche de mon clavier voilà elle est bloquée comme si elle était transparent le bug a été remonté ne vous inquiétez pas maintenant à voir ce sera tenu en compte je l'espère sans qu'on ait besoin de recommencer une partie pour ceux qui voudraient recommencer une partie la question a été posée si vous recommencez une partie parce que vous avez vraiment vraiment trop de bugs vous ne perdez pas ce que vous avez gagné jusque là vous ne perdez pas les bonus de l'event vous ne perdez pas vos bonus que vous avez eu au début dans la boîte aux lettres vous ne perdez pas tout ça vous perdez simplement l'avancée avec les personnages et les lieux que vous aviez débloqués tout simplement et pour finir donc si vous avez d'autres questions que je n'ai pas abordé dans cette vidéo vous n'hésitez pas à vous la poser en commentaire je vous répondrai si j'ai la réponse je n'ai pas non plus la science infuse mais en tout cas voilà free to play dans 15 jours une mage rajoutant deux personnages comment nourrir les animaux avec quoi comment faire ou planter des graines pour avoir les bonus bien sûr accompagnez vous à chaque fois si vous allez miner avec le personnage qui mine mais attention si par exemple vous minez une pierre alors je ne sais pas s'il y en a une ou si je vais me choper que du parce que c'est pas parce qu'il n'y a pas de minerai apparent qu'il n'y a pas alors admettons là j'aurais eu par exemple une pierre je l'aurais ramassé il m'en aurait donné une autre mais ça ne compte pas dans les stats que vous avez ici d'extraction que je vous ai montré tout à l'heure ici voilà là par exemple je dois extraire encore des diamants si admettons moi je tape des diamants il y en a un qui sort mais lui m'en donne un ils ne m'en compteront qu'un ils ne vont pas en compter deux c'est un bonus en fait puisqu'il y a des pierres qui vous aident à faire des crafts et ensuite donc voilà la petite maison donc comme je vous ai dit j'ai enlevé tout ce qui était jardin puisque ça ne sert à rien de planter sur l'esplanade donc en rentrant ça reste tout simple pour le moment j'attends de voir les nouveaux contenus qui va sortir ici je range tout ce qui est pardon mes gènes je sors d'une bronchite donc pas génial ici j'ai fait un système de rangement ça va beaucoup plus vite alors vous allez me dire comment tu as fait et vous me l'avez demandé en live tout simplement vous faites table à l'atelier vous faites un coffre vous le placez devant et quand vous allez vouloir poser vous faites inventaire vous allez ici dans inventaire pour poser la table meubles vous posez votre table votre coffre vous rangez le fer et les myrtilles voilà ça c'est une petite astuce qui aide évidemment non seulement à ranger plus vite mais à savoir si vous avez trop de stock et que vous pouvez revendre surtout au niveau de la nourriture alors ici j'ai mis moi tout ce qui était matériaux et fleurs puisque ça m'évite voilà d'avoir des coffres full d'autant plus que par moment je vous invite à surveiller vos coffres pourquoi parce que des fois vous avez ça qui se passe on va mettre séparé on va faire hop 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 et là par exemple mon coffre il serait full ça me dirait si je voulais balancer par exemple une fleur blanche comme ça ça me dirait non votre coffre est full des fois vérifiez ça ne se stacke pas donc vérifiez bien que c'est par 50 il y en a c'est par plus mais vérifiez bien parce que des fois ça vous prend des emplacements et votre coffre il est pas full il faut juste rectifier le tir au niveau d'ici j'ai fait une chambre dans le style d'Ursula voilà pour l'instant vous verrez que il y a de quoi faire de toute façon avec ici ça faut que j'enlève parce que ça fait un peu désordre au milieu de Ursula la table de Vaiana mais ça meublait un petit peu au début sachant qu'on a pas besoin de dormir donc voilà et ici un petit salon Baez de Dicain avec un donc un jeu d'arcade ça que j'ai pu crafter avec les plantes de Rémy ça aussi ça que j'ai pu crafter avec les plantes de Rémy la carte aussi le petit bateau voilà donc n'hésitez pas comme je vous ai dit pas Rémy les plantes de Eric excusez moi et ça que j'ai acheté au niveau de Picsou qui est un truc de salle de jeu après c'est vous qui verrez comment vous les meubler ensuite là ici vous avez la possibilité d'agrandir votre étage donc au deuxième étage j'ai un petit peu vous avez la pièce 8 par 8 10 par 8 10 par 10 30 par 30 8 par 8 ça me faisait un peu de geste je l'ai mis 10 par 10 je crois donc ici vous voyez je range mes poissons donc on va les ranger tout de suite hop 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 voilà et ici vous voyez j'ai rangé mes coffres selon selon alors j'aurais pu mettre 4 objets qu'on soit bien d'accord votre table elle prend 4 objets donc dans le cas vous pourriez mettre 4 objets différents moi je l'ai fait par 2 pourquoi parce que ça me permet de remplir ici un maximum par 50 et quand je maximum je prends par exemple tous les stacks de 50 j'en garde qu'un et je revends tout je vide mon inventaire je mets tout 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 ce que j'ai par 50 en trop que ce soit n'importe quoi et je les revends sauf les j'aime pour l'instant donc ici j'ai mis les vanilles et les trucs ici tout ce qui est épices un petit peu là j'ai mis les fruits pommes et bananes donc vous voyez bientôt je vais pouvoir revendre garder un stack de 50 pommes et revendre tout le reste ici pareil pour les framboises et les myrtilles les cerises ici j'ai mis les noix de coco alors sachez que les noix de coco les noix de coco je vais y arriver les fèves de cacao alors sachez que c'est avec ça que vous faites le chocolat ici les noix de coco sont par terre parce que ça ne passe pas sur la table tout simplement donc là par contre vous voyez ces trouilles prennent la moitié d'une table voilà comment je range mes trucs en bas et en haut comme ça au moins je n'ai pas problème et je sais quand c'est qu'il faut que je revende j'ai donc un troisième étage où j'ai posé un tout petit rikiki premier niveau de la pièce les objets de mickey mini comme ça je sais un petit peu où j'en suis même si je peux aller voir dans le menu mais bon ça m'évite d'y aller au quatrième étage j'ai posé ce qui est un petit peu la belle et la bête rien d'exceptionnel pour l'instant cinquième étage l'arène des glaces voilà sixième étage j'ai rien mis c'est là où je vous dis vraiment c'est un immeuble ça devient HLM votre maison mais bon il faut passer par là si on veut valider septième étage et huitième étage et par contre vous pouvez effectivement à chaque fois pas premier étage mais les autres étages vous avez vu en bas vous pouvez agrandir moyennant de l'argent voilà donc ici moi dans le coffre à piques sous que vous pouvez avoir au bout d'un moment je stocke en général les objets de quêtes que j'ai de buggés et quelques objets d'artisanat au niveau de l'artisanat comme vous allez le voir ici j'ai énormément débloqué de choses les bonhommes de neige la piscine le jardin zen que vous avez pu voir les lampadaires voilà regardez un petit peu tout est quasiment débloqué je n'ai pas encore fait l'argent de fer forgé voilà les ballons la cabine de DJ tout ça c'est fait ça a été posé le belvédère là ce sont les objets voyez il y en a 1,2,3,4,5 je ne sais pas si c'est une belvédère non 5 plans alors peut-être que c'est parce que je n'ai pas fait les canapés que je n'ai plus de plans je ne sais pas je vais tester mais voilà ça c'est ce que vous donne Eric dans la sur la plage là où je vous ai montré dans sa maison donc n'hésitez pas à les acheter un est à 1,5 l'autre à 2,5 et d'aller faire un tour chez Picsou Picsou ça ne l'urge pas faites bien vos quêtes organisez bien votre maison et plantez bien là où il faut faites 10 souffrées par jour 20 si vous avez un peu plus d'argent prenez toujours quelqu'un avec vous pour miner pour creuser pour faire quoi que ce soit selon le personnage que vous avez mis et vous verrez que vous en sortirez très bien alors je ne sais pas quels seront vos retours par rapport à cette nouvelle du free to play qu'il va falloir payer 9,99 euros par personnage qu'on voudra ajouter en 2023 dans notre jeu est-ce qu'ils vont y revenir dessus ou pas en tout cas c'est ce qui a été annoncé donc blanche neige et les 7 nains vous faites la multiplication ça va être bonbon et puis après avoir ce qu'ils vont nous rajouter dans la mage d'ici 15 jours en tout cas j'espère que ça vous aura aidé j'attends vos retours en commentaire un petit pouce en l'air un abonnement à la chaîne YouTube ça me fera toujours plaisir je vous réponds tout le temps si vous avez des questions n'hésitez pas si j'ai la réponse je vous la donnerai et si j'apprends de nouvelles choses et bien écoutez je vous en ferai pas sinon vous pouvez me retrouver sur la chaîne Twitch je vous fais plein de bisous bye bye